Je n'ai jamais voulu peindre de ma vie. J'aimais l'art, mais je ne voulais pas être artiste. Un beau jour, je tombe sur un atelier de Marianne Léonard à Boulogne-Biancourt. Et là-bas, je rencontre Alix de la Source, qui est spécialiste du 17e-18e. Et depuis, je n'ai pas lâché la peinture. Pendant dix ans, Alix et moi, on a travaillé ensemble. Elle m'a formée. On a copié les grands maîtres. Et dix ans après, je me suis lancée toute seule. Ma première solo exposition a été chez Pasteur à Monaco. J'ai continué avec Imne à la vie. J'ai travaillé avec Pierre-Alain Chalier. Je travaillais avec le groupe Richemont. J'ai travaillé avec Hubert Conrad. Puis, quelques années après, je sentais que j'étais prête à travailler l'abstrait. J'ai voulu peindre la musique. J'ai fait une série d'opéras. J'ai retranscrit la musique en peinture, comme j'ai toujours peint en musique. Et après ça, j'ai travaillé sur Betty Boob, parce que je trouve que nous sommes un mi-chemin entre le virtuel et le réel. Je trouve qu'il y a une perte de repères. Et donc, j'ai pris, je me suis approprié l'image de Betty Boob, qui est une image marketing. J'ai travaillé pendant trois ou quatre ans sur l'être et le pas-être. Par la suite, il y avait un retour aux racines, comme on dit. Et là, j'ai travaillé sur le tarbouche, qui est un emblème masculin. Donc, je m'en suis appropriée et j'en ai fait un emblème féminin. Actuellement, je travaille sur le trash chic ou le trash à l'épreuve du beau. Je connais Connaissance des Arts bel et bien, parce que je vais souvent aux expos. Et c'est la revue qui m'interpelle le plus. Un beau jour, je tombe sur Eleanor de Tolède. Et il y a quelque chose qui m'a touchée en elle. C'est ce regard. On dirait qu'elle porte le poids de la condition féminine. J'ai réinterprété la couverture de Connaissance des Arts. Et donc, j'en ai fait une toile. Sauf que je n'ai pas voulu écrire quoi que ce soit. J'ai juste mis le code barre. J'ai effacé les mots. J'ai laissé les carrés oranges. Parce que pour moi, le discours actuellement est creux. C'est l'air de la vitesse, de l'instantané, du junk, du trash. Je trouve que les mots ont des limites. Et c'est là où l'art commence. Quand les mots n'ont plus rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada